Chapitre 4 de la nature du mensonge à soi-même et de l'origine et de l'usage des règles générales. Il n'est pas toujours nécessaire que le spectateur réel et impartial soit très éloigné pour que la rectitude de nos propres jugements concernant la convenance de notre conduite soit pervertie. Quand il est proche ou présent, la violence et l'injustice de nos passions égoïstes sont parfois suffisantes pour induire l'homme au-dedans du cœur à rendre compte de notre conduite d'une manière très différente de ce que les circonstances réelles peuvent autoriser. Il y a deux occasions distinctes dans lesquelles nous examinons notre conduite et cherchons à la considérer du point de vue du spectateur impartial. Premièrement, quand nous sommes sur le point d'agir, secondement, après avoir agi. Dans ces deux cas, nos considérations sont susceptibles d'être très partiales, mais c'est quand il est de la plus grande importance, qu'il en soit autrement, que nos considérations sont susceptibles d'être les plus partiales. Quand nous sommes sur le point d'agir, l'ardeur de nos passions nous permet rarement de considérer ce que nous faisons avec la droiture d'une personne indifférente. Les émotions violentes qui, à cet instant, nous agitent et altèrent notre vision des choses, même quand nous cherchons à nous placer dans la situation d'un autre et à regarder des objets qui nous intéressent du point de vue d'où il lui apparaîtrait naturellement. La fureur de nos passions nous ramène constamment à notre position là où toute chose paraît magnifiée et déformée par l'amour de soi, de la manière dont ces objets apparaîtraient à un autre du point de vue qu'il pourrait avoir sur eux. Nous ne pouvons avoir, si je peux dire, que des visions fugitives qui s'évanouissent à l'instant et qui, même pendant qu'elles durent, ne sont pas entièrement exactes. Nous ne pouvons pas même alors nous départir entièrement de la véhémence et de l'emportement que provoque notre situation, pas plus que nous pouvons considérer ce que nous sommes sur le point de faire avec la complète impartialité d'un juge équitable. Comme le dit le Père Malebranche, les passions sous cet aspect se justifient toutes elles-mêmes et elles semblent raisonnables et proportionnées à leurs objets aussi longtemps que nous continuons à les sentir. Certes, quand l'action est accomplie et que les passions qui l'ont lu se sont refroidies, nous pouvons entrer plus calmement dans les sentiments du spectateur indifférent. Ce qui nous intéressait auparavant est maintenant devenu presque aussi indifférent pour nous-mêmes que cela l'a toujours été pour ce spectateur. Et nous pouvons alors examiner notre conduite avec sa droiture et son impartialité. L'homme d'aujourd'hui n'est plus nu par les mêmes passions qui agitaient l'homme d'hier. Quand le paroxysme de l'émotion comme celui de la détresse est totalement terminé, nous pouvons, pour ainsi dire, nous identifier avec l'homme idéal, au-dedans du cœur et dans l'un et l'autre, car nous pouvons, avec notre propre caractère, voir notre conduite et notre situation par les yeux sévères du spectateur le plus impartial. Mais nos jugements sont alors souvent de peu d'importance comparés à ce qu'ils étaient au moment d'agir. La plupart du temps, ils ne peuvent rien produire d'autre que de vingt regrets et d'inutiles rebentir, sans nous préserver toujours des mêmes erreurs à l'avenir. Cependant, il est rare, même dans ce cas, que nos jugements soient entièrement droits. L'opinion que nous avons de notre caractère dépend entièrement de nos jugements sur notre conduite passée. Il est si désagréable de penser du mal de soi-même qu'à dessein, nous détournons fréquemment notre regard des circonstances qui pourraient rendre ce jugement défavorable. C'est un chirurgien hardi, dit-on, celui dont les mains ne tremblent pas quand il s'opère lui-même. Il est souvent aussi hardi celui qui n'hésite pas à arracher le voile mystérieux de l'illusion sur soi-même. Ce voile qui cache à sa vue les difformités de sa propre conduite. Plutôt que voir notre comportement sous un aspect si désagréable, trop souvent nous cherchons lâchement et follement à exaspérer de nouveau ces passions injustes qui nous avaient précédemment égarés. Nous cherchons à réveiller artificiellement des haines anciennes, à irriter encore nos ressentiments presque oubliés. Nous faisons même de grands efforts pour parvenir à ce but misérable. Ainsi nous persévérons dans l'injustice uniquement, parce que nous avons été injustes une fois et que nous sommes honteux et effrayés de l'admettre. Telle est la partialité des considérations des hommes pour ce qui est de la convenance de leur conduite. Au moment d'agir et après avoir agi, est-elle la difficulté pour eux de la regarder du point de vue duquel un spectateur indifférent la considérerait ? Or, si c'était au moyen d'une faculté particulière, telle qu'on suppose être le sens moral qu'ils jugeaient de leur propre conduite, s'ils étaient doués d'un pouvoir particulier de perception qui distinguerait la beauté et la difformité des passions et des affections, cette faculté jugerait leur propre passion avec plus d'exatitude que celle des autres, puisque celle-ci serait plus immédiatement exposée à la vue de cette faculté. Ce mensonge à soi-même, cette faiblesse fatale du genre humain, est la source de la moitié des désordres de la vie humaine. Si nous nous regardions du point de vue d'où les autres nous regardent, ou d'où ils nous regarderaient s'ils savaient tout, nous trouverions inévitable de nous réformer, sans quoi nous ne pourrions supporter de nous regarder. Cependant, la nature n'a pas laissé cette faiblesse des hommes, qui est d'une si grande importance sans aucun remède, pas plus qu'elle nous a entièrement abandonnés aux illusions de l'amour de soi. Nos observations continues sur la conduite des autres nous mènent insensiblement à former pour nous-mêmes certaines règles générales, à propos de ce qu'il est approprié et convenable de faire ou d'éviter. Certaines de leurs actions heurtent tous nos sentiments naturels. Nous entendons tout le monde autour de nous exprimer une semblable aversion à leurs propos. Cela confirme encore davantage, voire exaspère notre sens naturel de leur difformité. Nous sommes convaincus que nous les observons du point de vue convenable, quand nous voyons que d'autres personnes les observent du même point de vue. Nous formons la résolution de n'être jamais coupables de ces mêmes actions, ni de devenir jamais de cette manière, et pour quelque raison que ce soit, l'objet de la désapprobation universelle. Ainsi, nous établissons naturellement, pour nous-mêmes, une règle générale selon quoi de telles actions doivent être évitées, parce qu'elles sont susceptibles de nous rendre odieux, méprisables, punissables, de faire de nous les objets de tous ces sentiments pour lesquels nous avons la plus grande crainte. et la plus grande aversion. D'autres actions, au contraire, suscitent notre approbation, et nous entendons tout le monde autour de nous exprimer la même opinion favorable à leurs propos. Tout le monde est empressé de les honorer et de les récompenser. Elles excitent tous ces sentiments pour lesquels nous avons, par nature, le désir le plus fort, l'amour, la gratitude et l'admiration du genre humain. Nous ambitionnons de les accomplir. Ainsi, nous établissons naturellement, pour nous-mêmes, une règle d'un autre genre, selon quoi toutes les occasions d'agir de la sorte doivent être soigneusement recherchées. C'est ainsi que les règles générales de la moralité sont formées. Elles sont ultimement fondées sur l'expérience de ce que nos facultés morales, notre sens naturel du mérite et de la convenance, approuvent ou désapprouvent dans des cas particuliers. À l'origine, nous n'approuvons pas ou ne condamnons pas des actions particulières parce qu'elles paraissent à l'examen conforme ou opposée à une certaine règle générale. La règle générale, au contraire, est formée à partir de l'expérience, en constatant que toutes les actions d'un certain genre, ou déterminées par telle ou telle circonstance, sont approuvées ou désapprouvées. L'homme qui, la première fois, observa un meurtre, une humaine commis par avarice, envie ou par un injuste ressentiment sur une personne qui de plus aimait et avait confiance en son meurtrier, qui vit les derniers tourments de la personne mourante et qui l'entendit expirer en se lamentant bien plus de la perfidie et de l'ingratitude de ce traître que de la violence qui lui avait été faite. Cet homme n'eut pas besoin, pour concevoir combien une telle action était horrible, de réfléchir que l'interdiction dotée la vie à une personne innocente venait de l'une des règles de conduite les plus sacrées, que cette action était une violation manifeste de cette règle et que conséquemment elle était très blâmable. Il est évident que son aversion pour ce crime n'acquit de manière instantanée avant qu'il ait formé pour lui-même une telle règle générale. Au contraire, la règle générale qui pourrait se former ensuite serait fondée sur l'aversion qu'il a senti naître nécessairement en son cœur à la pensée de cette action et de toutes les autres du même genre. Quand nous lisons dans un récit historique ou un roman la description d'actions généreuses ou basses, l'admiration que nous concevons pour les unes et le mépris que nous sentons pour les autres ne naissent pas de ce que nous réfléchissons qu'il y a une certaine règle générale qui déclare toutes les actions du premier genre admirables et toutes celles du second genre méprisables. Au contraire, ces règles générales sont toutes formées à partir de l'expérience que nous avons eu des effets que produisent naturellement sur nous des actions de ce genre. Une action aimable, une action respectable, une action horrible excite tout naturellement à l'égard de la personne qui les accomplit, l'amour, le respect ou l'horreur du spectateur. Les règles générales qui déterminent quelles actions sont ou ne sont pas les objets de chacun de ces sentiments ne peuvent être formées autrement que par l'observation des actions qui réellement et de fait les excite. Dès lors que ces règles générales ont été formées, qu'elles sont universellement reconnues et établies par les sentiments convergents du genre humain, nous faisons fréquemment appel à elles comme aux normes du jugement pour discuter du degré de mérite ou de blâme dû à certaines actions de nature compliquée et douteuse. Dans ces occasions, ces règles sont communément citées comme les fondements ultimes de ce qui est juste et injuste dans la conduite humaine. Et ceci semble avoir induit en erreur de nombreux auteurs très éminents qui ont établi leur système comme s'ils allaient supposer que les jugements originels du genre humain pour ce qui est du bien et du mal étaient formés comme les décisions d'une cour de justice, en considérant en premier lieu la règle générale, puis en second lieu l'action particulière dont il s'agit de voir si elles s'accordent à la règle. Ces règles générales de conduite quand elles ont été fixées dans notre esprit par une réflexion habituelle sont d'un grand usage pour corriger les représentations erronées de l'amour de soi à propos de ce qu'il est approprié et convenable de faire dans notre situation particulière. L'homme au ressentiment furieux, s'il se soumettait à l'empire de cette passion, regarderait probablement la mort de son ennemi comme une faible compensation du mal qu'il imagine avoir subi, quoique ce mal puisse n'être rien de plus qu'une très légère provocation. Mais ses observations sur la conduite des autres lui ont appris combien paraissent horribles toutes ces vengeances sanguinaires. À moins d'une éducation très singulière, il s'est imposé à lui-même en toute occasion comme une règle inviolable de s'abstenir de telles vengeances. Cette règle conserve son autorité sur lui et le rend incapable de se rendre coupable de telle violence. Cependant, la fureur de son tempérament peut être telle que si cela avait été la première fois qu'il avait considéré une telle violence, il l'aurait sans aucun doute envisagé comme une action tout à fait juste et convenable, telle que tout spectateur impartial aurait pu la prouver. Mais ce respect pour la règle que l'expérience passée est imprimée en lui, met un frein à l'impétuosité de sa passion et l'aide à corriger les vues trop partiales que son amour de soi pourrait autrement lui suggérer sur ce qu'il est convenable de faire dans sa situation. S'il se permettait de céder à la passion au point de violer cette règle, il ne pourrait pas, même dans ce cas, contièrement passer outre la crainte et le respect avec lequel il a été habitué à le considérer. Au moment même d'agir, au moment où la passion s'élève au plus haut, il hésite et tremble à la pensée de ce qu'il est sur le point de faire. Il est secrètement conscient d'être en train de transgresser les normes de la conduite que dans tous ses moments calmes, il avait résolu de ne jamais violer, qu'il n'a jamais vu violer par les autres sans la plus haute désapprobation et dont la violation, prévoit-il, doit aussitôt faire de lui l'objet des mêmes sentiments désagréables. Avant de pouvoir prendre la dernière et fatale résolution, il est tourmenté par toutes les souffrances du doute et de l'incertitude. Il est terrifié à la pensée de violer une règle si sacrée et dans le même temps, il est poussé et aiguillonné par la fureur de son désir de la violer. Il change son dessein à tout moment. Parfois, il se résout à adhérer à son principe, à ne pas écouter une passion qui pourrait corrompre le reste de son existence avec les horreurs de la honte et du repentir. Et à l'idée de la sécurité et de la tranquillité dont il jouira, un calme momentané prend possession de son cœur quand il choisit de ne pas s'exposer au hasard d'une conduite contraire. Mais immédiatement, la passion s'éveille à nouveau et avec une fureur renouvelée, elle le conduit à commettre ce qu'il avait résolu l'instant d'avant de ne pas accomplir. Finalement, fatigué et affolé par ses irrésolutions continues, par une sorte de désespoir, nous franchit le dernier pas fatal et irréparable, mais avec la même terreur et la même stupeur que celui qui se jette dans un précipice pour échapper à un ennemi, là où il est sûr de trouver une mort plus certaine que celle qui pourrait survenir de son poursuivant. Tels sont ses sentiments, même au moment d'agir, quoiqu'alors, il soit sans doute moins sensible à l'inconvenance de sa conduite qu'après avoir agi. Quand sa passion aurait été satisfaite et affaiblie, il commencera à voir ce qu'il a fait du point de vue d'où les autres sont susceptibles de le voir et il sentira réellement ce qu'il avait jusqu'alors anticipé imparfaitement, l'aiguillon du remords et du repentir qui commence à l'agiter et à le tourmenter. Chapitre 5 De l'influence et de l'autorité des règles générales de la moralité et qu'elles sont justement regardées comme les lois de la divinité. Le souci pour ces règles générales de conduite est ce qu'on nomme proprement le sens du devoir. C'est un principe de la plus grande importance dans la vie humaine, le seul par lequel le gros du genre humain est capable de diriger ses actions. Beaucoup d'hommes se comportent très décemment en évitant pendant leur vie entière tout degré de blâme considérable. Cependant, ils n'ont peut-être jamais éprouvé le sentiment sur la convenance duquel nous fondons notre approbation de leur conduite. Ils ont agi seulement par souci pour ce qu'ils ont observé être les règles établies du comportement. Un homme qui a reçu de grands bienfaits d'un autre peut, par la froide de son tempérament, ne sentir qu'un très faible degré de gratitude. Mais s'il a été éduqué selon la vertu, on lui a souvent fait observer combien les actions qui dénotent le défaut de ce sentiment apparaissent odieuses et combien les actions qui dénotent le contraire semblent aimables. C'est pourquoi, bien que son cœur ne sente pas la chaleur de la gratitude, cet homme s'efforcera d'agir comme s'il la sentait et il s'évertuera à faire preuve envers son protecteur de tous les égards et de toutes les attentions que la gratitude la plus vive pourrait suggérer. Il lui rendra visite régulièrement, il se comportera avec beaucoup de respect, il ne parlera jamais de lui sinon avec l'expression de l'estime la plus haute et de la reconnaissance qu'il lui doit. Plus encore, il saisira avec soin toute occasion de lui rendre convenablement les services qu'il en a reçus. Il peut faire tout cela sans hypocrisie ni dissimulation blâmable, sans intention égoïste d'obtenir de nouvelles faveurs et sans dessein d'en imposer à son bienfaiteur ou au public. Le motif de ses actions peut n'être rien d'autre qu'un respect de la règle établie du devoir, qu'un désir véritable et sincère d'agir en tout point selon la loi de la gratitude. De la même manière, une femme peut parfois ne pas sentir pour son mari la tendresse adéquate à leur union, mais si elle a été éduquée selon la vertu, elle s'efforcera d'agir comme si elle sentait cette tendresse. Elle s'évertuera à être prévenante, serviable, fidèle et sincère et ne manquera aucune des attentions que le sentiment de l'affection conjugale pourrait lui avoir inspiré. Un tel ami et une telle femme ne sont sans doute pas les meilleurs dans leur genre, bien que tous deux aient véritablement et sincèrement le plus grand désir d'accomplir entièrement leur devoir. Ils négligeront nombre d'égards subtils et délicats. Ils manqueront beaucoup d'occasion d'obligés qui n'auraient jamais pu laisser échapper s'ils avaient éprouvé le sentiment qui convient à leur situation. Mais s'ils ne sont pas les premiers dans leur genre, qui sont peut-être les secondes. Si le souci pour les règles générales de la conduite leur a été très fortement imprimé, ils ne manqueront à aucun aspect essentiel de leur devoir. Seuls les hommes de la meilleure trempe sont capables d'accorder avec une justesse exacte leurs sentiments et leurs comportements à la plus petite différence de situation et d'agir dans toutes les occasions avec la convenance la plus délicate et la plus exacte. Le limon grossier qui fait le gros du genre humain ne peut être modelé jusqu'à une telle perfection. Cependant, il n'y a presque aucun homme auquel, par la discipline, l'éducation et l'exemple, on ne puisse imprimer un souci pour les règles générales suffisant pour agir dans presque toutes les occasions avec une décence passable et pour éviter pendant sa vie entière tout degré de blâme considérable. sans ce souci sacré pour les règles générales, il n'y a aucun homme sur la conduite duquel on puisse beaucoup compter. C'est ce qui constitue la différence et la plus essentielle entre un homme de principe et d'honneur et un vaurien. L'un adhère en toute occasion fermement et résolument à ses maximes et conserve pendant sa vie entière une même ligne de conduite. L'autre agit diversement et accidentellement, dominé par son humeur, son inclination ou son intérêt, les inégalités d'humeur auxquelles sont sujets les hommes sont tels que sans ce principe celui qui dans ses moments de calme faisait montre de la sensibilité la plus délicate à l'égard de la convenance de sa conduite peut souvent être amené à agir avec absurdité dans les occasions les plus frivoles à un moment où il est difficile d'assigner aucun motif sérieux à son comportement. Votre ami vient vous voir à un moment où votre humeur vous fait trouver sa visite désagréable. Dans une telle disposition d'esprit sa civilité vous semble une intrusion inopportune en dépit de la civilité de votre tempérament si vous vous laissiez aller à cette disposition vous vous conduiriez envers lui avec froideur et mépris. Ce qui vous rend incapable d'une telle grossièreté n'est rien d'autre qu'un souci pour les règles générales de la civilité et de l'hospitalité. Le respect habituel pour ces règles qui vous a été enseigné dans votre expérience passée vous rend capable d'agir dans toutes ces occasions avec une convenance presque égale et il empêche ces inégalités de tempérament auxquelles tous les hommes sont sujets d'influencer votre conduite à un degré très sensible. Or, si même les devoirs de politesse qui sont si faciles à observer et qu'on a peu de motifs sérieux de transgresser étaient fréquemment violés sans ce souci pour les règles générales qu'arriveraient-ils aux devoirs de justice de vérité de chasteté ou de fidélité qui sont souvent si difficiles à observer et qu'on peut avoir tant de puissants motifs de transgresser. Et pourtant du respect passable de ces devoirs dépend l'existence même de la société humaine qui se désagrègerait et s'anéantirait si dans le genre humain ne s'était pas imprimé un respect envers ces importantes règles de conduite. Ce respect est encore augmenté par l'opinion d'abord imprimée par la nature puis confirmée par le raisonnement et la philosophie que ces règles importantes de moralité sont les commandements et les lois de la divinité laquelle récompensera finalement ceux qui obéissent aux devoirs et châtirera ceux qui le transgressent cette opinion ou conception dit-je semble d'abord être imprimée par la nature les hommes sont naturellement enclins à attribuer leurs propres sentiments et leurs propres passions à ces êtres mystérieux quels qu'ils puissent être qui dans tous les pays sont les objets de la crainte religieuse ils n'en ont pas d'autres à leur attribuer ils ne peuvent en concevoir d'autres à leur attribuer ces intelligences inconnues qu'ils imaginent sans les voir doivent nécessairement être formés selon quelques ressemblances avec les intelligences dont ils ont l'expérience à l'époque de l'obscurité ignorante de la superstition païenne le genre humain semble avoir formé les idées des divinités avec si peu de délicatesse qu'il leur attribuait indistinctement toutes les passions de la nature humaine sans en accepter celles qui font le moins honneur à notre espèce comme la concupiscence la fin l'avarice l'envie la vengeance il ne pouvait donc pas manquer d'attribuer à ces êtres dont l'excellence de la nature lui inspirait malgré cela la plus haute admiration les sentiments et les qualités qui sont les grands ornements de l'humanité et qui semblent élever à la ressemblance de la perfection divine c'est-à-dire l'amour de la vertu et de la bienfaisance ainsi que l'horreur du vice et de l'injustice l'homme à qui on avait porté préjudice prenait Jupiter à témoin et ne pouvait pas douter que cet être divin regarderait le tort subi avec indignation comme le ferait le plus humble des humains devant l'injustice l'auteur du préjudice sentait lui-même qu'il était l'objet convenable de la haine et du ressentiment du genre humain et ses craintes naturelles le menaient à attribuer les mêmes sentiments à ces êtres redoutables auxquels il ne pouvait ni échapper ni résister ses espoirs et ses craintes ses suppositions naturelles étaient propagés par sympathie et confirmés par l'éducation et on croyait universellement que les dieux récompensaient l'humanité et la clémence et vengeaient la perfidie et l'injustice ainsi la religion même dans sa forme la plus grossière donnait une sanction aux règles de la moralité bien avant l'époque du raisonnement artificiel et de la philosophie se rend fort qu'apportent ainsi les terreurs de la religion au sens naturel du devoir étaient quant au bonheur du genre humain trop important que la nature le laisse dépendre de la lenteur et de l'incertitude des recherches philosophiques ces recherches cependant une fois entreprises confirmèrent les anticipations originelles de la nature quel que soit le fondement que nous supposons à nos facultés morales qu'il s'agisse d'une certaine modification de la raison d'un instinct originel appelé sens moral ou d'un autre principe de notre nature on ne peut douter que ces facultés morales nous ont été données pour diriger notre conduite dans cette vie elles portent les signes évidents de cette autorité qui montre qu'elles ont été placées en nous pour être les arbitres suprêmes de toutes nos actions pour gouverner tous nos sens passion et appétit et pour juger jusqu'où les laisser aller ou les contenir sur ce point nos facultés morales ne sont nullement contrairement à ce que certains ont prétendu au même niveau que les autres facultés et appétit de notre nature et il est faux de dire qu'elles n'ont pas plus de droit de contenir les autres facultés que ces dernières n'ont le droit de les contenir excepté les facultés morales aucune faculté ou principe d'action n'est juge d'une autre faculté ou principe l'amour n'est pas juge du ressentiment et le ressentiment n'est pas juge de l'amour ces deux passions peuvent être opposées l'une à l'autre mais on ne peut pas dire à propos d'en parler que l'une approuve ou désapprouve l'autre en revanche c'est la tâche spécifique des facultés que nous considérons ici de juger de censurer ou d'applaudir tous les autres principes de notre nature ces facultés peuvent être considérés comme une sorte de sens dont ces principes sont les objets chaque sens est le juge suprême quant à ces objets il n'y a pas d'appel au jugement de l'œil sur la beauté des couleurs ni à celui de l'oreille sur l'harmonie des sons pas plus qu'à celui du palais sur le plaisir des saveurs chacun de ces sens juge en dernier recours de ces objets tout ce qui satisfait le plaisir est bon tout ce qui plaît à l'œil est bon tout ce qui charme l'oreille est harmonieux l'essence même de chacune de ces qualités est d'être propre à plaire au sens auquel elle s'adresse de la même manière il appartient à nos facultés morales de déterminer quand l'oreille doit être charmée l'œil ravi le palais satisfait ainsi que quand jusqu'où tout autre principe de notre nature doit être satisfait ou contenu ce qui est agréable à nos facultés morales est bien approprié et convenable le contraire est mal inapproprié et inconvenant les sentiments qu'elles approuvent sont gracieux et bien séants les sentiments contraires sont disgracieux et mal séants les mots bien mal approprié inconvenant gracieux mal séant signifie seulement ce qui plaît ou déplait à ses facultés et bien sûr les mots les mots les mots Sous-titrage ST' 501